waouw mesdames et messieurs bonjour et bienvenue sur ce repas en dessous cette vidéo c'est tout abonné si vous n'avez pas encore abonné vous pouvez cliquer la suite abonnez vous cliquez sur la prochaine côté s'abonner et ne manquez surtout pas nos prochaines vidéos que se passerait-il si en sortant de votre maison de votre chambre vous trouvez souhaitable ça qu'est ce que c'est ouhouhou ne me dis pas que tu ne vois pas mon ami ne me dis pas que tu ne vois pas ma soeur waouh qu'est ce que c'est que ça c'est de l'argent beaucoup d'argent comme ça retrouvez une table dans une maison mes frères et soeurs mes frères et soeurs si vous quittez vous déménagez et que vous allez arriver dans un nouveau quartier dans une nouvelle maison une maison qui a déjà habité par quelqu'un priez pour que tu chasses le mauvais esprit de ce lieu parce qu'il y a malheureusement le mauvais esprit qui hante les lieux ici un ex sataniste va nous raconter son expérience à ce niveau il va nous parler d'une maison qui est habitée par un sataniste qui est décédé et sa femme même allait se remarier la même quitter la maison mais ce que les gens ne savent pas c'est que les esprits frappeurs de ce gars là sont versés de la maison la femme était rentrée à la maison quelques temps après elle a été pris encore à mariage écoutez là on avait enterré la chèvre parce que les fétiches sont restés dans toujours dans cette maison la première famille était entrée dans cette maison comme toutes les autres familles les font et les papas là-bas travaillent chez sncc ils ont fait trois mois dans la maison un certain 15 d'un certain mois trois mois après le papa s'est élevé pour aller à la dévotion matinale arrivé au salon il s'est rendu compte que sur la table il y avait des billets d'argent sur la table c'était des billets tout neuf alors il s'est posé des questions la maison a été fermée il a même réveillé sa femme et ses enfants qu'ils étaient à 7 il s'était étonné en voyant cet argent heureusement pas par quoi qu'un sage je m'allais pas par a été sage à l'indac ou prière matinale à l'indac ou ta pasteur watch l'état à la prière matinale appelé son pasteur bah non on n'a m'a coûté à ça sa moune ils ont constaté des billets nouveaux sur dans la maison parce qu'elle est à sa tombe prions bananes à combattre ils ont commencé à prier à la cata mom bien à sa nomine a pas ta message de mouan à l'état il m'a coûté maraille divisé le m'a coûté par deux pasteurs amène dans la quipande et nana vacana annonce à la courrière dimanche à la chou diana mou église ville et à ripata magouta mouan l'état témoin waké pasteur waké qu'il pate à gavante ou imani june m'a coûté banane et on a la macho alors le diable à les caracas le pasteur est arrivé à la maison il a commencé à prier et puis il a eu une vision il a arrêté la prière disant que j'ai eu une vision c'est de l'argent qui vient de la part de dieu et le pasteur là-bas bon le fidèle a été très content il a donné une partie au pasteur les dimanches même dans l'église le feu là-bas a témoigné avec comme témoin le pasteur vrai comme est ce que le diable de travail monnier le chocose aboulos jacques à la bouffe c'est lui qui avait provoqué ces choses et déjà mort mais il n'a pas de choc ou choc ou j'étais à mambou banteu vingue ça commence à amener des problèmes à d'autres personnes banais courant m'a coûté naiche ils ont consommé tout l'argent qui a fait qu'elle qu'elle n'a pas coûté n'est pas mes a yoï un certain qu'un de l'autre mois il trouve encore l'argent sur la table à la salle à sa boca et là il a eu très peur il est allé voir le bourgou mestre de la commune on apprend même les barrières de la maison ce sont des hommes ils sont étonnés alors il a dit au bourgou mestre au bayer bon j'ai eu de l'argent l'autre les 15 passés et le pasteur m'a dit que c'était pour ces deux qui me l'avait envoyé et quand j'explique au bourgou mais quand il avait expliqué au bourgou mestre et au bailleur ils ont dit bon peut-être c'est dieu qui a encore amené tu peux encore consommer ça et s'ils sont partis à l'aï pour la loi il a encore consommé cet argent ça s'en a remarqué les 15 il faut attaquer à tout garçon qui m'ont à quoi nous avons donc à la dame ou qu'on pouvait s'appuyer tout à l'autre fois et mara qu'elle est ma coûté à quoi jamais les n'a pour les garçons alors un mois après il a constaté que cela de ses enfants étaient morts et c'est à dire l'argent qu'il avait eu le premier mois là bas à consommer le premier un premier enfant dans la maison moi j'y ai appris il était n'a pas gale 15 ou l'art fait sur les garçons les filles n'est pas un coup alors le deuxième mois il n'y avait pas l'argent mais on a encore consommé une autre fille donc où le mois n'a mouké ou les poules et des sur les jones à coups bakour ya moulé mounions alors c'est la ds qui était en train de consommer ses enfants là bas alors c'est lui là qui apparaissait à la personne qui était allé chercher les fétiches pendant les sommets il est maintenant resté dans la maison il s'est servait comme il voulait papa n'a qu'il ya l'aimou les noms et les papas avaient quitté la maison mon india canis à moi et les églises étaient entre là bas je vous avais dit que toute église n'est pas église maman moi je suis n'a pas maman pas m'a mis au pire du tout il n'a moubamba à la divise et qu'a mis à y est où l'arrivée dans la vente à la boue et camon vous avez les romans qui ont des bidis là bas dans l'église au moins il ya un problème ils savent elles savent pour se diviser et partir avec d'autres personnes dans cette maison là bas dimanche y'a kwanza banaunga meriko kanile kenzi y'ekona prêché maman ongokule a rionnaka kintu ki mwa sambuji qui n'a mpika kukichwa nangu kananza kufasa de kifo afana mpofi na moutok a n'expliqué bila rionnaka qu'il n'y a pas de hôpital ana katarou alors un dimanche il était à missa et na kufi ambele pakapane il est nion banaleu n'est qu'on n'a c'est mais ça va dire que ça a misé mouri l'oukou ni moun kenya bana chéziakamou biyar bantou banongopakou n'y a moumane kikine kintu nalé ou qui qu'on n'a tomé qu'apparaît alors une maman pendant le culte des dimanches une maman derrière avec quelque chose qu'il avait connu elle est tombée tendance d'agoniser et puis elle a expliqué ce qu'il avait vu on l'a amené à l'hôpital était mort jusqu'à aujourd'hui personne n'entre dans cette maison c'est comme dans un musée c'est là que ça sert des billards à tous les gens de du quartier la nuit je suis senté dans le monde de ténèbres alors à minuit je devais aller dans le monde de ténèbres c'est à l'heure que tout le monde doit prendre position à une heure tout le monde doit être là bas et ça il va un peu en retard sur table il y avait mon problème alors ils ont fait comme ça ils ont fait un signe dans un écran j'ai vu la maison de mon oncle sa femme et ses enfants qui dormaient tous les sorciers de la ville de Koulosie voyaient ça tu vois ça c'est votre famille c'est une famille que tu connais c'est la famille c'est votre famille nous voulons y entrer donne nous la clé il avait beaucoup d'argent mon oncle il avait une équipe de maçons qui dirigeait qui conduisait de maison au golf à Koulouboué partout il avait beaucoup d'argent quand tu rentres dans sa maison tu ne vas pas accepter que celle-là c'est un maçon alors la sorciers cherchait comment entrer dans cette maison parce qu'il n'y avait pas son représentant j'ai accepté en leur disant que c'est la maison de mon oncle je vais vous servir la deuxième question qu'on m'avait posé parmi ces enfants avec qui vous vous entendez souvent l'église boulogia a uta pachole monta musiquelisana kenaya a te bupura bouta m fakin tu boni pak approche entime oule muna partagé na idée moya mango muna la la fash joe le bute tchika oulo kemupé wana bumbens a malamor mais muntula mupata n'agata mu akiri pa koumupa boulogia konguf utanza koum derangez koum vinha koum fabi nt koumé koum risha sa koum moloja bien aimé dans les seigneurs vous savez ce n'est pas facile de donner la société à quelqu'un on ne peut donner avec qui on a des intimités avec celui qu'on ne s'entend pas c'est vraiment difficile tu peux lui faire du mal mais ça serait difficile que tu puisses de donner la société à moi que tu entres par quelqu'un qui collabore bien avec lui mais n'avaient bien c'est ma mouille et nommé n'a pas tarakana gigi ou le moulot quoi un gommé nommé d'accord ça dans cette maison on s'entend bien avec qui j'aime bien mon petit frère là bas banalise à l'appel de la courrienne c'est quoi qu'il ait mangé n'est-ce qu'il ya sapin d'agra moucher les malades qui n'a n'y a manjo binto à l'appel d'agra pour y à ça il aime le riz les haricots et aussi l'agence sont des choses qu'il aime consommer conseil guénénause pour ça il ya pas les autres conseils que je peux te donner c'est pas chez boca je ne te donne je ne veux pas te faire comme toto je sais que toi tu es un enfant de dieu je veux juste te dire ça d'avancé pas c'est que mon tour a bouillé à sami tout pour l'éconnu qui pique est mal à qui m'un anivou camina mal beaucoup comme on a c'est maga ville et batakou par guiné à moubaye banné a saillé à sa catane déjà la chatte amoura bouillou coucou banteau ville et l'emboque à l'appel d'agrata sa bougie va j'ai pas qu'à l'attaque à l'eau conjoni quinto à la fin dac alors il faut jamais dire aux gens que moi j'aime trop les haricots moi moi si tu prépares les haricots chez toi appelle moi aux besoins ce n'est pas bien sa partie des choses là bas qu'on peut attraper facilement parce que même si tu es rassasié parce que tu aimes la chose j'aurai goûté un peu ni chapitre et moi m'a fausse qu'à raccout au caoutchou ne m'aura commune sur l'ifika plus car la boîte c'est un chapitre important ne soit pas pensé des sorties attendez à la fin vous allez voir où est-ce que nous sommes arrivés nage au chapitre et à mouche c'est même le dernier chapitre a présenté poussant c'est la prière je vais te présenter maintenant la puissance de la prière on a néglige la prière ou ton mambo prière irifaniaka mouis chapitre nico nari toi qui néglige la prière je vais te montrer ce que la prière a fait dans les chapitres où nous sommes alors on a préparé le riz les haricots et aussi la viande dans le monde de la sorcellerie qu'on m'a donc je suis allé avec à la maison et ils m'ont dit qu'ils vont souffler un vent là chez eux et le frère là bas devait quitter vers chez moi et au moins ils devaient consommer ça ça nous s'en regardait plus ça ne me regardait plus et eux vous devez s'en occuper eux sont tranquillement chez eux au lieu de vous occuper de vos oignons vous êtes à réfléchir comment faire pour mettre un sorcier dans la famille là bas ah ah mes frères et soeurs c'est exactement ce qui se passe comme ça dans la vie il y a des gens qui sont là qui font son gros ennemis les gros ennemis c'est le diable c'est le démon mais il y a des humains qui sont aussi là qui vous les accompagnent il faut les détecter même dans le quartier un peu partout sinon il vous voyez donc sur vous l'ennui vous faites les choses inutiles et c'est quoi il y a des gros ici il va vraiment vous t'aise vous êtes allé même choqué écoutez bien cette famille la même là c'est une famille où il y avait beaucoup d'argent parce que cet homme qui était là vraiment il était vraiment béni mais quand un sorcier va entrer là bas sur ce moment là ils vont comprendre que chercher Jésus Christ les arrangeraient et qu'ils vont trouver le Seigneur de Christ quelques temps plus tard on attrapera le sorcier et la main de Dieu descendra carrément là et là ça va vous mettre plus chaud écoutez bien écoutez bien cette histoire là c'est un pan de bon écoutez très bien et écoutez très bien à 4h du matin on a dit à mon ma 6 heures quand je vous ai dit à mon roi, je vous ai dit à mon roi il a dit à mon roi, je vous ai dit à mon roi l'enviens il a dit à mon roi, je vous ai dit à mon roi il a dit à mon roi l'enviens il a dit la maison de te mettre des choses sur ma roi l'enviens il a dit à mon roi alors à 4h du matin avant de quitter la maison j'ai dit à ma femme au moment que Gui va venir tu vas te donner ces histoires à manger et c'est son enfant qui essaie maintenant à initier ou t'as pas de quoi la nourriture La femme pensait que je venais avec ça du boulot parce qu'elle ne savait pas que j'étais un sorcier. La femme pensait que je ne savais pas que j'étais un sorcier. La viande et les haricots. Quand il ne mangeait pas, ça ne passait pas. Quand il mangeait, ça ne passait pas. Ma mère m'a donné, il m'a posé la question de savoir c'est quoi. Je lui ai dit que c'est les rires, la viande et les haricots. C'est comme ça que c'était passé. Alors quand il a avalé ça, il a senti des cris de joie de l'autre côté. Ils ont été dans la joie parce que je leur ai ouvert la porte par laquelle ils pouvaient entrer pour atteindre la famille de mon oncle. Cette famille n'avait pas Jésus-Christ du tout. Et l'enfant ne pouvait pas savoir même qu'avant de manger, il n'est pas. Il faut prier dessus. Ah, mes frères et soeurs, mes mamans, apprenez à vos enfants à prier ainsi. Ils sauront qu'avant de goûter à quelques repas, à quoi que ce soit, il faut là-bas. Prier. Voici qu'il a reçu la sorciererie. Et même si il se recevait, il faut attendre la sorciererie là-bas. Ha, 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 ha. Il va appartener au monde intérêt. Il va devenir même plus dangereux que celui-là mais qu'il a initié. Franchement, ça va être chaud. La première des choses qu'on lui avait dit, c'est la suivante. Ils étaient assez dans la famille. C'est Gigi qui était le cadet. Et devant lui, il n'y avait que des femmes qui étaient dans leur mariage déjà. On lui avait donné une statuette qui avait sept jambes. On lui avait demandé d'aller dans les maisons de toutes ses soeurs, d'y prendre des fils qui se trouvent dans leurs habits, et venir attacher à chacune des jambes de cette statuette. Au moment où on lui avait donné cette statuette, après avoir fait ce qu'on lui avait demandé, on lui a donné la statuette, il est allé enterrer ça derrière leur maison. Alors, ce type là-bas, dans le monde de la société, il s'était arrangé pour fabriquer deux autres statuettes. L'une représentait sa mère et l'autre son père. Il a pris la chemise et la brousse de sa mère qu'il a mis sur ses statuettes là-bas, qu'il a enfermé dans une petite maisonnée. Chaque nuit, quand ils sont dans leur monde là-bas des ténèbres, il était en train de piquer avec les aiguilles ses parents là-bas. Et chaque matin, quand il s'est réveillé, il se disait toujours malade. Toi aussi, tiens, mon frère, c'est ça que tu as transformé un statut là-bas. On doit te mettre le feu aussi. Mes frères et soeurs, voici, le gars, il a la sorcellerie maintenant. Il est devenu les limites de leurs parents. Et il va commencer à détruire la fille de ses parents. Et il les a déjà même commencé à y rendre malade en les piquant par toutes ces histoires que nous sommes en train de voir ici. Et c'est la réalité, c'est ce qui se passe concrètement dans cette fille. Voici, ces choses peuvent vous arriver. Si vous avez remarqué que vous étiez riche, un moment donné, les choses pour ça, c'est compliqué. Cherchez, je vous laisse, je vous laisse, et cette histoire va vous permettre de vous proposer ça. Regardez, maintenant que l'enfant a piqué ses parents-là, il a transformé ses parents-statues et qu'il a piqué là. Que va-t-il se passer ? Écoutez bien à ce niveau. Si vous avez remarqué d'autres symptômes, cherchez Dieu, ne criez pas seulement. Alors, on lui avait donné encore une autre épreuve. On lui avait demandé d'aller au cimetière, prendre cette pierre qu'il devait mettre dans cette bouteille différente. Et chaque fois qu'il mettait la pierre dans une bouteille, il devait se blesser au doigt et faire tomber une goutte de sang. Et aller dans les maisons de toutes ses soeurs, enterrer ces bouteilles là-bas derrière leur maison. C'est comme ça que toutes ses soeurs se sont vues sans mariage et rentrer dans leur propre maison comme ils étaient avant. C'était un garçon qui avait un cœur dur, plus que même moi, parce qu'il évoluait très rapidement. Il avait une très grande fonction de l'autre côté parce qu'on lui expliquait, il était en train d'apprendre aux autres sorciers comment faire la chasse à l'homme. Alors c'était un enfant très rusé parce que pendant, quand il est dans le normal, il aimait des jeux de main, il courait derrière ses amis. Et chaque fois qu'il les faisait, c'est à partir de cela qu'on l'a pris, on lui a donné cette fonction. Et quand il est en train de poursuivre, de pourchasser un homme, il doit nécessairement l'attraper. Et la dernière des choses qu'on lui avait demandé, Il faut maintenant bloquer tout le travail de son père et amener ça dans le monde de la sorcellerie. Il est en train de poursuivre, on lui a fait un peu plus de défi. Alors là, la dernière dimension, on lui avait demandé de bloquer tout le travail de son père. Et là, tous les sorciers de la commune, et moi j'étais aussi du nombre, nous sommes allés dans cette maison, on a touché aux instruments de travail que son papa utilisait pendant la journée. Nous sommes allés avec ça dans le monde de ténèbres, on a mis ça dans une casserole, et même son père s'est retrouvé dans cette casserole, c'est là qu'on l'avait enfermé. Et tout était bloqué chez lui à la maison. On l'avait donné le kimpu kiji. Et quand il est allé vers son père, son père est devenu trop ivre, il prenait que la biaire. Amen. Nous avons le devoir de prier pour nos frères qui sont dans la servitude de la biaire, c'est un esprit qu'on est en train de pousser vers ces gens là-bas. Vous allez vous rendre compte que quelqu'un est malade à l'hôpital, il a toujours besoin de prendre la biaire. Au moment où il donne la biaire, il guérit même. Ça c'est vraiment très mauvais. Amen. Amen. Alors le papa s'est retrouvé, que chaque matin, il faisait comme il n'est sué qu'au jeu de dame. Sa maman maigrissait, l'enfant n'avait même pas de pitié de sa famille. Et chaque nuit, il est en train de piquer sur ses parents. Et il a même transformé sa maison comme un lieu de rencontre de la sorcellerie. Pas deії. la famille de la mespartout de leur famille, la famille, la pauine, la famille, 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 la famille. Le SANDWIS, là-l'Apena, l'Apena, la famille, l'd traded les ries va à bien rep pedir vous-jeu, c'était le бросage pour gagner ? et la famille de ma mère sont allées suivre la famille est allée suivre mon oncle là-bas en lui disant pourquoi tu prends de la bière tu avions devenu misérable alors qu'est-ce qu'il ne va pas il ne savait pas que c'est la société dans la maison l'ennemi ne vient pas de loin souvent l'ennemi est dans la maison mais si tu es quelqu'un de prière l'ennemi va fuir de lui-même vous savez même si les visiteurs arrivent dans la maison ils sont maintenant en train de se mettre sur le bidon de 20 litres il n'y a plus rien dans la maison ils ont fait deux ans dans cette situation ils vendaient aussi même les habits pour avoir quelque chose à manger et Guy ne faisait qu'évoluer dans le monde des ténèbres il a déstabilisé toute la maison alors la vie lui avait compliqué alors j'aime beaucoup cette tante là-bas parce qu'elle avait beaucoup souffert même à donner de la vie il s'est rendu compte qu'il fallait que j'ai pu essayer d'introduire dans une prière ou dans une église en prière si vous êtes riche que vous n'avez pas le Seigneur Jésus Christ dans votre vie mes frères et soeurs c'est le moment de vous approprier le Seigneur Jésus Christ que son nom soit avec vous que son esprit que le royaume de ceux vous accompagnent toujours même veillent sur vous même vous gardent même vous conduisent parce que si ce n'est pas fait vous serez de tous les problèmes du monde et ici enfin cette famille va se lever et rencontrer Jésus Christ et vous allez voir ce qu'elle se passait heureusement on tombe sur un fouet homme de Dieu et de une bonne église et c'est là les choses sur les gens se produisent le 31 décembre 1994 on était à Lodja avec Gigi parce que j'étais l'animateur principal j'ai chanté comme ce n'est pas permis il y a un sorcier il y a un sorcier il va me donner raison dans le monde de la sorcierie il ne pleut jamais il peut y avoir des foudres des tonnerres tout ce que vous voyez mais la plus ne tombe jamais il est le 31 décembre dans beaucoup d'églises de réveil le 31 décembre ils sont en prière ce même 31 là-bas même la femme de mon oncle était aussi en prière elle était en prière elle m'a donné leur offrant d'action de grâce le pasteur avait dit c'est lui qui a un problème qui n'évolue pas dans l'année qui vient de s'écouler il peut passer devant et je vais prier pour lui afin qu'il puisse voir la main de l'éternel dans l'année qui va commencer c'était elle qui était la première femme à passer elle n'avait même pas d'offrande elle avait pris ses pagnes qu'elle a amené elle dit j'ai beaucoup vendu maintenant prenez c'est pas donner même ça au verbe elle a commencé à expliquer dans la vie où elle est passée alors quand elle a terminé de parler le pasteur a dit c'est comme s'il voyait maintenant que toute l'église aille maintenant dans le monde des ténèbres récupérer l'endroit où on avait bloqué le travail de son mari c'est comme s'il voyait il y a différentes prières ce qu'ils ont fait c'est le combat spirituel ils ont commencé à attaquer le monde des ténèbres il fonctionnait il fonctionnait il fonctionnait il fonctionnait il fonctionnait tous les lieux de rencontre ne fonctionnait pas c'était seulement l'Odja qui fonctionnait regardez des congrats combien de provinces il y en a combien les sorciers tout le monde se retrouvait à l'Odja une seule église seulement ils ont commencé ils ont commencé les congrats moi j'ai été tapé le tam tam le temps t'es beaucoup chanté on chantait qui pendent les casse on voulait mais comme l'impression qu'il y avait la plus qui tombait alors quand il y avait comme l'impression c'est la plus qui tombait alors quand la plus tombe sur quelqu'un tu as comme l'impression que c'est les feux qui tombent sur toi moi j'ai pensé que j'étais seul mais tout le monde sentait ça et il y avait un tam tam qui était troué qui pendent maradi inawaka il y a maradi tunonaka yulu s'il y a maradi mule mchanda munafasa muna kachika kwe upe sa yu enatoka ile matoneri mbili ile maradi inawaka inafika paku kile kikyungu kinapasuka paka bintu yake biakaji biyo benye njoo bilitokaka binapanda ne ibi biote bilibakiaka paka mule epu ile mwaka bantu barifetaka mzuri bonanea kukuwaka mambo se purgoa minuoneshaka taba tumishi atal new life ines combats délivrance à congo mouji amen quand nous sommes retrouvés là-bas il y a eu des éclairs ces éclairs là-bas ont rendu la lumière là où on était c'était comme pendant la journée et ces éclairs sont allés juste là où il y avait les instruments de travail de ses papas dans cette casserole ça enlevait seulement les instruments de ses papas là-bas les autres étaient restés c'est comme ça que j'ai dit même aux églises de réveil pour prier pour le pays on n'a pas besoin de faire de faire une rencontre de toutes les églises même l'église new life elle-même peut prier pour le problème du pays et il y aura une solution amen amen on était dispersé dans ce monde là-bas et on ne quittait pas comme on l'a toujours fait chaque jour par rapport à l'expérience que tu as déjà vécu c'est cette expérience qui devait te permettre de quitter ce monde là-bas ces jours-là il y a de la joie 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 le public le turion on a un ANDL l'appelance de la joie le président de la joie le président il y a de la joie quand même il y a de la joie il y a de la joie l'un des gens Alors, quand on était rentré pendant, on a fait trois jours, je ne voyais pas bien à cause de l'écran que j'avais vu. Même mon chef, il était mon autorité. Dans le monde normal, même de l'autre côté, il était toujours mon autorité. Quand nous sommes allés consulter les médecins, il a constaté qu'on avait les mêmes problèmes. Il s'est dit, peut-être qu'on les a empoisonnés, ce n'était pas ça ce qui s'était passé. Mais, écoutez ce qui s'était passé. Dans le monde des ténèbres, ils se sont aussi arrangés pour faire des enquêtes, afin de voir d'où est venu ce mal. Au moment où ils ont découvert que c'était chez la maman de Guigui, il a été emprisonné dans le monde des ténèbres là-bas. Et dans cette prison, si tu fais cinq ou six jours, on doit te tuer. Je faisais de mon mieux afin de l'élever de cette prison. Au mois de janvier, Bien qu'ils buvaient, maintenant ce travail était devenu normal. C'est là que je me disais, l'autre jour, il ne dépendait pas de la situation dans laquelle passe tout le monde. Même dans la crise, je lui peux bénir quelqu'un. A cause de la prière de la femme. Si tu as une femme qui prie, tu dois beaucoup la respecter. A un mois d'heure, tu es en train de vivre à cause de la prière qu'elle est en train de faire. Une femme qui prie, il faut beaucoup la respecter. Amen En les gens qui étaient dans un mariage, ils rentraient petit à petit, le mari vient de te prendre et va te remettre dans ton mariage. J'avais fait un effort, on avait fait sortir Gigi de la prison, mais on lui avait donné une condition. Soit c'est sa maman ou sa mère qui devait mourir sept nuits là-bas. Il nous a encore donné la force. La nuit, nous allons vers chez mon oncle pour tuer son père ou sa mère pour que Gigi puisse être libéré. Au moment où on allait, on était en l'air. La femme s'est réveillée pendant qu'elle dormait. Elle a réveillé son mari allant au salon, priant un tout petit peu. Quand ils sont allés au salon, dans la chambre, on a atterri. Gigi a touché la chemise de sa santé. Sous-titrage ST' 501 renversé m'a dit qu'il y a du courant j'ai pris un testeur pour tester il n'y avait rien au moment où j'ai voulu aussi toucher j'ai été renversé et le courant était venu au moment où les parents priaient au salon c'est ce qui était en train de fait d'amener toute cette puissance là bas j'essaie pour la deuxième fois ça n'allait toujours pas et on a touché même au panne de sa maman ça nous a toujours compliqué la vie mais il était il était en train de rigoler pour moi ça m'a énervé et je suis venu t'aider mais toi tu m'as pensé à me compliquer la vie comme on essaye que j'ai juste en somme maintenant j'ai été parti ça va nous a compensé pour que nous avons changé la prière Moi c'est la chance que j'avais au moment où j'avais quitté. Quand moi j'étais parti, ils ont changé le sujet de prier, ils ont commencé à implorer le feu. Alors Guigui était dans l'incapacité de se transformer pour aller dans notre monde. Il est resté là-bas avec une petite couche. Au moment où ils ont terminé de prier, entrer dans la chambre, ils ont vu Guigui dans un coin avec une petite couche. Il s'est posé la question où est-ce qu'il est entré et qu'est-ce qu'il fait là-bas. Et l'ennemi, il peut te compliquer la vie comme il veut. Au moins, Dieu va se décider, tout changera. Dieu leur a présenté leur ennemi sur les plats comme ça, c'était leur cadet de la maison. Je ne dois pas commencer à implorer le feu comme par habitude. Alors, il n'y a pas un endroit où une partie de la prière que j'aime dans l'église quand on est en train d'implorer le feu. Parce que je connais les conséquences que le feu amène dans le monde des ténèbres. J'ai été brûlé un jour, on voulait aller tuer un pasteur. S'ils n'avaient pas demandé le feu, Guigui devait partir. Au moment où ils ont pleuré le feu, la puissance qui descendait était au-dessus de la puissance qu'avait Guigui. C'est comme ça qu'il s'est retrouvé dans la maison. Sans partir avec lui à l'église. Lui, il aimait toujours la sorcellerie. On a beaucoup prié, mais lui, il aimait toujours pas. Comme toute la famille s'était vraiment livrée dans la prière. Et c'est comme ça qu'on a pris Guigui, on l'a mis dans la sorcellerie communautaire. Qui est-ce qui pouvait trouver dans la famille ? Parce que tout le monde savait que c'était lui les sorciers. Et même jusqu'à aujourd'hui les sorciers. C'est lui le féticheur de mon thème à Pembakine. Il est parmi les marabouts de l'équipe là-bas. Je l'entendais prier pour lui chaque jour de ma vie. Comme on m'avait utilisé pour qu'il soit censé, j'aimerais que Dieu puisse encore m'utiliser dans cette même dimension afin qu'il puisse quitter ce monde là-bas. Et la famille de mon oncle, dont toute notre famille élargie, c'est eux qui aiment plus la prière. Alors même toutes les sœurs qui ont été chassées de leur mariage ont été récupérées par leur mari comme ça. Parce qu'il y a un petit jeu qu'on avait fait et le cœur de leur mari était vraiment tourmenté. On peut être chanter chez toi à la maison. Ne dis pas que je peux aller chez moi, chez moi il y a tout. Il ne faut pas dire ça, il y a quelqu'un qui est en train de te combattre, mets-toi à la prière et ça va aller. Ce n'était pas la prière. Et cette famille devait se retrouver dans la servitude du diable. Aujourd'hui mon oncle là-bas il est ancien dans une église quelque part. Et tout le monde quand il regarde comme ça il dit effectivement le diable était dans cette maison. C'est comme ça que l'enfant a su déstabiliser cette famille parce qu'il était de cette famille et il appartenait à cette famille. C'est comme ça qu'il a bien réussi sa mission. Toi aussi remarques. Dans la famille vous pouvez vous retrouver qu'aujourd'hui c'est ta grande-sœur qui rentre à la maison elle a été chassée avec les enfants. Le lendemain c'est ta petite-sœur. Quatre jours après c'est toi. Dis-toi qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il faut prier parce qu'il y a un problème derrière tout ça. Amen. Nous voulons maintenant entrer en prière. A partir d'aujourd'hui c'est terminé par ici. Rendez-vous avec les mamans à partir de 9h jusqu'à 11h30, 12h moins. Les enseignements là-bas vont beaucoup vous aider. A partir de 16h nous allons continuer encore avec nos enseignements. Nous voulons maintenant atterrir. Demain c'est jeudi. Nous allons voir les deux mois des jeudis. Ou à vendredi. Le deux mois des vendredis. Et les deux mois des samedis. Et je vais chanter chaque chanson avec sa signification. Est-ce qu'il y a un chef de carité chez ma campagne là-bas ? Il est roi où ? Effectivement c'est un roi. Je vais te dire où est-ce qu'il est roi. Au Congo. Il a une grande église ici au Congo c'est lui qui est l'apôtre. Le croyant ne cromancy. Le croyant ne cromancy c'est lui la pote de cette église là-bas. Je vais lui donner le symbole de cette église. il a déjà mis ses tatouages sur tout le méchant qui chante chez lui-même dans sa parcellé ou à la clôture de sa parcellé il y a déjà mis ses tatouages sur tout le méchant alors il y a d'autres femmes qui ont vu ça à la télé ils ont fait aussi ces tatouages là-bas je t'ai dit que tu aussi ne commence parce que le pouvoir qu'on voit aussi commence à régner sur ta vie dans leur type ils se promènent qu'avec des cadavres ces sectes existent même en afrique du sud alors si toi un homme tu y entres on va te transformer tu vas commencer à avoir des règles il y a des commerçants qui y entrent des hommes d'affaires et d'autres musiciens je vais t'expliquer comment pourquoi est-ce qu'il est appelé mon pauvre cause amouillé un bac qui moulent maman campagne moulent pour le commentaire il moulin gala c'est qu'il faut qu'il moulin et dans sa maison à ma campagne mouflory qu'est-ce qu'il ya dans la maison la panne pas fanatique moi qui ne soit pas seulement son fanatique couvent tu me dis qu'il ya que l'on ma téléphone il ya d'autres personnes qui ont sa musique dans le moulin gala c'est un esprit qui va éviter en tout cas alors quand tu dis que j'aime beaucoup moupa ou mokonzi même son esprit viendra te toucher parce que quand tu aimes jésus c'est son esprit qui va éviter en toi au moment où tu commences à parler maintenant de moupa ou mokonzi c'est son esprit qui viendra t'habiter alors maintenant qu'on invite et partir à qui elle soit par la courante alors c'est comme ça que justement tu ne dois pas être absent dans la troisième dans la partie de demain alors je vais te parler aussi du roi de la forêt qui lui a donné cette royauté et où se trouve son royaume je vais commencer à donner la signification de toutes leurs chansons aujourd'hui nous nous arrêtons par ici demain à 9 heures on est ensemble on vient qu'on attend je vais on va faire ça quand je vais encore revenir on n'a pas dit amène alors tout à changé le bon ami con on a vécu lesquels nous allons glorifier le seigneur en applaudissant la chaîne des solutions on acclame encore une fois amène merci et franceur d'avoir regardé cette vidéo s'était moi puissant Je prie mon dieu, je prie Ah ah, nous entendons maintenant sur le 3 dimensions Et ça va pour moi, je choisis, vous voyez déjà On finit là, on botte, c'est témoignage Cette catégorie de témoignage puissant Et nous entendons maintenant la recherche De vrais témoignages puissants Nous allons en trouver KAAA T'es délivrant sur Nyonce Rupan, préparez-vous De nouveaux témoignages Ha, ça va être chaud Quelqu'un s'appelait, quelqu'un s'accroche le début C'est pas quoi faire Et préparez-vous parce que Nos frères sereient plus grands que grands Bien, récapitulatif Que s'est-il passé réellement dans cette voie puissant Au début, nous expliquer Comment une famille s'est retrouvée Dans une maison Qui était habitée Par un homme qui invoquait Les esprits Qui lui donnait de l'argent Et quand cet homme est décédé Parce qu'il a refusé de sacrifier sa femme Ces esprits là sont restés là Et ils se sont tout simplement mis A tenter cette famille qui est venue La première fois, ce qu'ils ont fait Ils ont déposé beaucoup d'argent sur la table Comme c'est beaucoup d'argent qu'on voit ici sur le camp Et ce qui s'est passé C'est qu'eux, ils ont utilisé cet argent Ils n'ont même pris Ils l'emmènent d'abord à l'église Et c'est un monsieur qui a pris Il a dit que cet argent venait de Dieu Alors ce n'était pas le cas C'est qu'elles ont consommé cet argent Une fois, deux fois Que les conséquences ont commencé à venir Au point où vont commencer à perdre les anciens Vous avez vu ? Et plus loin, il a expliqué lui son cas Comment les anciens lui ont demandé D'ouvrir le portail de la maison de son homme Et c'est là qu'il a initié l'enfant à son nom Et quand l'enfant à son homme a été initié Ce que s'est produit C'est qu'il a commencé à détruire la famille de son homme C'est-à-dire plutôt sa propre famille Son père Son homme Qui a son père et sa mère Et cette famille s'est retrouvée dans quoi ? Des difficultés Mais il a fallu que cette femme-là C'est-à-dire la mère de cette famille Comme cette femme qui est là-bas Elle se réveille et qu'elle rencontre Dieu Elle a l'église compris pour elle Que la délivrance commence Et quand la délivrance s'est effectuée Qu'est-ce s'est-il passé ? La richesse, tout ce qu'ils ont perdu On commençait à être rétabli Et les sourcils et l'ennemi Qui se trouvent dans la famille A essayé de dévoiler Et ça peut vous arriver aussi Certains témoignages puissants Et nous sommes contents d'avoir partagé avec vous Si vous avez aimé Quelques questions J'aime Assez-vous N'hésitez pas à mon écrise A mon écrise A mon écrise A croche Si vous avez aimé Quelques questions Sur le bon Vous vous restez A la page D'accord Vous allez voir Un autre point 2 Et un autre point 3 Pour par vous Ça va être chaud Pour la prochaine vidéo